... Présentée à l'automne 2003 en tant que remplaçante de la 323, la troisième génération de Mazda 3 se décline aujourd'hui en version 4 portes. Cette carrosserie 3 volumes, pour faire simple, avec coffre, est plutôt mal perçue par la clientèle française. Pour preuve, Mazda avait zappé la génération 2 qui vit le jour entre 2009 et 2013. Dommage ! A première vue, la Mazda 3 Tricor séduit le regard par son équilibre. Avec 4,58 m de long, elle impose sa personnalité, d'autant que 12 cm la séparent de la traditionnelle berline. On les retrouve dans le porte-à-faux. Alors, j'aime toujours autant la face avant, qui n'a quasiment pas changé. Toujours cette calandre hyper large, hyper imposante, et ce regard très agressif. Ce qui change, c'est l'allure générale de la voiture, avec 4 portes, un coffre, alors que d'habitude, sur la Mazda 3, ce n'est pas comme ça. Ce qui lui donne ici une allure vraiment très élégante, surtout que certains éléments ont été supprimés. Plus d'antennes, plus de béquets. De dos, il n'y a même plus les pots d'échappement. Franchement, c'était osé, mais il fallait penser. Cette Mazda 3 inaugure le tout nouveau design intérieur de la marque, lequel distingue principalement deux zones au sein de l'habitacle, le poste de conduite, à la fois enveloppant et entièrement dévolu à la performance, et le compartiment passager, où règne une atmosphère détendue, deux zones certes distinctes, mais reliées entre elles par la console centrale au profil asymétrique. Eh bien, la sobriété et l'élégance continuent une fois à bord. C'est super sobre, c'est très bien fait, j'aime beaucoup. La position de conduite est vraiment excellente, le volant avec une très bonne préhension. Quelques options aussi. Alors par exemple, ce grand écran qui est très pratique, qui se commande avec la commande centrale, c'est de bonne qualité, les sièges sont confortables. Moi, je suis agréablement surpris. Il me reste à voir sur la route ce que ça donne. Cette Mazda dispose du moteur diesel à rampe commune 2,2 litres, Skyactiv D, développant 150 chevaux pour un couple de 380 Nm à 1800 tours minutes. Équipé d'un double turbo-compresseur à géométrie variable et d'arbre d'équilibrage. Afin de compenser les vibrations, il s'offre le taux de compression le plus faible du monde. Enfin, il répond aux normes Rho 6. Ainsi, avec sa boîte manuelle à 6 rapports, sa consommation s'établit à 3,9 litres pour 100 km, tout en ne rejetant que 104 grammes de CO2 par kilomètre. A l'utilisation, cette Mazda 3 est vraiment parfaite, j'ai envie de dire. Elle répond parfaitement aux besoins de cet essai, c'est-à-dire un essai tranquille, dans de bonnes conditions. Il fait beau à l'extérieur, la clim fonctionne bien. Je n'ai pas eu besoin des sièges chauffants. C'est correctement insonorisé. Les instruments sont bien placés. Les matériaux, il n'y a pas de bruit, de couillement, d'ajustement. Je suis agréablement surpris. C'était super zen. Comment trouves-tu ce châssis, Jérôme ? Concernant la partie châssis, alors, du bon et du moins bon, je m'explique. Le bon, c'est l'amortissement. C'est vraiment parfait. C'est super confortable. Il n'y a pas de bruit de butée d'amortisseur sur les dos d'âne. Ça tient bien la route. Pour le moins bon, je pense que la taille de pneu, alors, en 18 pouces, c'est très joli. Ça va très bien avec la carrosserie, avec la ligne. Ça occupe bien les passages de roue. Par contre, je pense que la largeur 215 est peut-être un poil trop mince, ce qui nuit un peu, par exemple, à l'inscription en virage. J'ai l'impression que la voiture, elle est un peu molle, ça fait un peu bateau, et ça serait le carton jaune de cet essai. Peut-être qu'une taille un peu plus large aurait été meilleure. Par contre, pour la consommation, c'est judicieux, je pense, de descendre en taille de pneumatique. L'ensemble moteur boîte de vitesse. Sur cet essai, la boîte manuelle 6 vitesses est parfaite. L'ajustement est vraiment bon. Ça passe sans difficulté. Le levier est court, c'est très agréable. Le moteur diesel 150 chevaux est très peu bruyant. Donc ça, c'est très agréable. Ça va aussi avec l'insonorisation. Par contre, je pense qu'il doit y avoir un problème quelque part. Ce n'est pas possible. Qu'en ne dépassant pas 3000 tours minutes sur cet essai, j'ai une conso quasiment à 11 litres. Je n'y crois pas. Alors, je pense que j'ai dû faire une erreur de manipulation. En tout cas, le 2,2 litres est vraiment bien présent, onctueux. Franchement, c'est un bon ensemble. Je trouve très agréable de bon repas. Côté performance visuelle, la nouvelle compacte de Mazda est même capable d'éclairer les virages en conduite de nuit. Le système de phare directionnel adaptatif pivotant AFS anticipe le profil du virage en amont en fonction du mouvement de braquage du conducteur et de la vitesse du véhicule et oriente ainsi les projecteurs dans la bonne direction. Cette Mazda 3 version 4 portes a tout pour plaire. Seule condition, aimer ce genre de carrosserie. Gamme Mazda 3 à partir de 20 400 euros.